Je me présente, mon nom c'est Mohamedou Abdoulaye Gueye, je suis le coordonnateur technique du Pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Kaoulac. Je suis là accompagné de mon CLEC, M. Nioch Orsen, qui est le premier focal AM au niveau de l'espace Sénégal Service de Kaoulac. Oui, nous sommes dans le cadre des enrôlements pour l'offre de bons de formation initiales organisées par le 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, qui est une structure membre du Pôle emploi et entrepreneuriat. Comme nous avons fait chaque année, le 3FPT, chaque année, en début d'année, permet d'avoir une subvention de 90% de ses frais de formation. 90% de ses frais de formation, pour résumer ce que j'ai dit, si vous avez des formations de 2 millions, 3FPT moins 1 million 800 euros. Donc, les jeunes ne sont pas enregistrés, si nous parlons, les jeunes ne sont pas sélectionnés selon des critères pré-établis, ils ne sont pas sélectionnés dans les différents établissements, ils demandent un bon de formation. Par exemple, dans les orientations gouvernementales, il y a ce qu'on appelle le renforcement du capital humain. Et quand on parle du renforcement du capital humain, on parle de l'acquisition de compétences qui permet aux jeunes, soit de postuler au niveau des entreprises, soit de mener des activités entrepreneuriales. Et ce qui est ce que j'ai dit, c'est qu'il va permettre à l'entreprise qui peut les présenter. Alors, dans ce processus, j'ai besoin d'avoir des formations professionnelles. Alors, les formations, les jeunes, nous demandons des formations qui permettent de s'envoyer, ils ont des diplômes qui ont besoin d'entreprise, parce que l'entreprise qui a besoin d'entreprise, il faut que vous les priez, vous les priez, vous les priez. Et les filières, par exemple, surtout les filières qui ont été les best, les entreprises qui ont réclamées, actuellement, elles ont cette plateforme. Elles ont l'informatique, électromécanique, électrotechnique, énergie renouvelable, intelligence artificielle, mais aussi, il y a des formations qui deboutent sur les métiers de la communication, comme journalisme, marketing, communication, les séances de gestion aussi, comme informatique, finance, comptabilité, droit des affaires, transit, transport, logistique. Donc, tout ce qui est métier, qui permet de gérer, nous avons des compétences, mais l'entreprise qui a besoin, bon de formation, nous avons actuellement, c'est que j'ai dit de postuler. La politique gouvernementale, c'est qu'on parle de smartness, de l'intelligence, qui permet de gérer, personne n'est exclue, aucune couche n'est exclue. Mais actuellement, l'enregistrement, nous avons fait, ça concerne exclusivement les jeunes qui ont un niveau 4e moyenne, à partir du niveau 4e, donc si nous avons fait CAP, BEP, BTS, BTS, ou DTS, ou ce qui est une licence. Mais comme je disais tout à l'heure, la formation, actuellement, nous avons fait bon, le niveau concerné, nous avons fait un certificat, un cycle de moyenne, jusqu'à 4e ou à 3e. Parce que la formation, c'est le niveau CAP, le départ, BEP, BT, BTS, DTS, et licence. Donc, nous avons fait un niveau, nous avons fait un programme, 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 c'est le certificat professionnel de spécialisation, qui va commencer dans 5 mois. Il y a aussi une structure, nous avons fait un programme de formation, école, entreprise, qui permet de gérer, nous avons fait théorie, d'allier à la pratique à partir du niveau 0. Mais le niveau concerné, c'est le niveau 4e, 3e, 2e, 1e, 2e, 1e, 1e, 2e. Dans tous les départements du Sénégal, actuellement, l'enrôlement a fait dérouler, au niveau des espaces Sénégal Service, donc, biais, BOK, bitaille, sous mon collège BIDO, M. Sané, m'a fait gérer, nous avons hébergé le pôle d'employeur entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, nous avons fait un programme, nous a fait un programme. et qu'actuellement on a enrôlé plus de 35 000 jeunes sur les derniers jours de clôture, sûrement à la fin de cet après-midi on sait exactement combien de jeunes ont été enrôlés à travers les différents départements du Sénégal Côté ça dépend par exemple du nombre d'inscrits par département parce que si on a fait un pro-retard, un département qui est en fonction du nombre d'inscrits il y a une coéquation qui est attribuée donc à partir du districteur, on sait que le département de Kaoulak il y a deux personnes qui sont attribuées ça va dépendre du nombre de personnes que nous allons enrôler mais il traduit fréquentation, je ne sais pas ce qu'on a fait au niveau du pôle emploi donc l'activité aussi est une organisation exceptionnelle parce qu'on sait que le pôle accueille un nombre inhabituel d'usagers actuellement ce qu'on a pris comme disposition et d'ailleurs c'est une occasion pour moi d'adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble du personnel de l'espace Sénégal Service donc les membres du pôle emploi, les membres de l'espace Sénégal Service donc les membres de l'AME, les ASP et toutes les personnes tout le monde s'est déployé pour le bon déroulement des activités actuellement personne ne peut identifier le pôle emploi, l'espace Sénégal Service, l'espace Sénégal Service tout le monde s'est déployé actuellement on peut enrôler même pour la plateforme du 3FPT on l'a dupliqué, les agents de l'ADER, les agents de l'ANPS on peut enrôler pour permettre à tous les jeunes on peut enrôler pour qu'il y ait une chance de maximiser pour qu'ils aient accès aux bons de formation donc c'est ça Bonjour, mon nom c'est Fatou Nder je suis étudiante à l'UVS en licence 1 sciences économiques et de gestion je suis étudiante à nous intégrer dans certaines écoles de formation et je trouve que l'ONU c'est une très bonne initiative parce que d'une part ça va aider la jeunesse sénégalaise, surtout les étudiants à pouvoir intégrer une école qui va maintenir nous à notre niveau ou bien nous sommes debout pour cause de... peut-être moyen et je dois dire que maintenant l'attente a été trop longue parce que il y a un magnifique depuis 6h du matin je suis là il fait presque 13h, magnifique mais je pense que c'est pour une bonne cause parce que peut-être qu'on va choisir après ou qu'on va sélectionner si on a tout le temps, peut-être qu'on ne peut quitter 90% seront couverts par la 3FPT mais sûrement on va payer les 10% C'est ça Merci 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 Merci